Musique Et bonjour toutes et à tous, si le signe noir est bienvenu dans cette nouvelle série sur Warhammer 40k Battle Sector Ceux qui ont vu la découverte du dernier DLC des orques l'ont peut-être entendu On va se lancer dans un petit let's play en suprématie planétaire à l'occasion de la sortie de ce nouveau DLC La suprématie planétaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un mode de jeu où on va jouer sur des hexagones qui représenteront la carte de campagne Et on devra progresser pour essayer de conquérir et éliminer les deux factions qui seront face à nous On a une petite intro que je vais vous lire plus tard Mais pour cette mission, on va jouer les sœurs de bataille, les Adeptas Sororitas Et non pas jouer les orques, comme on aurait pu le supposer avec l'arrivée du DLC Mais par contre, on va prendre les orques comme ennemis En face de nous, on aura donc les nécrons et les orques Nous, nous serons les sœurs de Konarak Alors, la suprématie planétaire Un soleil mourant projette des ombres profondes à la surface de Konarak Une planète considérée comme abandonnée depuis longtemps par l'Imperium Inconnu des archivistes de l'Aleleptus Administratum jusqu'à récemment A été autrefois le domaine de la dynastie nécron Méfrite Prisé pour ses gisements de précieuses pierres noires D'où le fait qu'on a des nécrons qui vont se réveiller L'histoire ancienne tumultueuse a été marquée par de fréquents conflits entre les dynasties rivales La paix n'a jamais été envisagée pour ce monde Comme un peu partout dans l'Imperium en vrai Aujourd'hui, toutes les factions de la galaxie veulent contrôler les terres désolées de Konarak Et les ressources enfouies sous sa surface Pour remporter la victoire, vous devez faire progresser vos forces sur la carte Et détruire les territoires de base de deux factions adverses Les ressources stratégiques vous apporteront des bonus uniques Qui vous aideront à maintenir votre domination Vous ne perdrez que si vous ne parvenez pas à défendre votre base contre les assauts de l'ennemi Tant qu'il vous reste une unité en vie, vous pouvez continuer à vous battre Et infliger à cette planète la totalité de votre colère Donc on a été envoyé par notre mère supérieure Pour détruire une unité d'orques Qui a atterri sur la planète Probablement justement pour essayer de profiter de ses richesses Et ce faisant, la guerre réveille les nécrons Qui traînaient dans le coin, n'est-ce pas ? Les fameux nécrons planqués dans les sous-sols de la moitié des planètes de l'Imperium Et on se retrouve dans une guerre tripartite Donc on n'a pas d'alliance, on tape sur qui on veut Ils tapent sur qui ils veulent Il va falloir qu'on joue aussi là-dessus pour essayer de les faire se taper dessus Et le moins possible sur nous On va lancer Donc ça va être une partie Donc une série où on va y aller tranquille Il va falloir qu'on fasse les combats vraiment tranquillement Qu'on prenne notre temps, qu'on choisisse bien les chemins, ce qu'on veut débloquer, etc. Hop là ! Nous voilà donc sur la carte Donc ici on a les orques et ici on a les nécrons On commence tous avec 1500 points d'armée On a déjà visiblement nous une armée bien optimisée à 1495 Et il va falloir qu'on progresse, vous voyez, sur les différentes cases Sachant qu'on ne peut revendiquer que celles qui sont directement adjacentes à une armée On ne sait pas les bonus qu'il y a dessus A part que sur celles où il y a un petit truc comme ça Il y a 100 points d'armée supplémentaires à aller chercher Ce qui va nous permettre bien sûr petit à petit d'avoir une armée de plus en plus costaude Et d'aller éventuellement combattre en face Et éliminer nos ennemis Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va avoir un système de renforcement Donc on va pouvoir ajouter différentes unités à notre armée Ou éventuellement à nos armées On aura peut-être moyen de faire plus d'armée, je ne sais pas encore Avec des points de réquisition Donc il y a des unités qui ne coûtent rien Genre les unités de base, vous voyez, ne coûtent pas de points Par contre les unités un petit peu avancées vont demander des points de réquisition Et donc vont nous manger des ressources, entre guillemets Sachant que les unités vont pouvoir gagner de l'expérience pendant cette campagne Et on va également avoir la possibilité, en débloquant des points, d'accéder à toutes les améliorations QG Comme il y a dans la campagne principale Donc dans la campagne principale, on ne voit que les améliorations QG des Blue Angels Mais là, on va pouvoir tout à fait améliorer nos sorts de bataille Alors, vous le savez peut-être si vous avez vu ma présentation du DLC des sorts de bataille Mais je ne suis pas un grand fan de leur armement Et notamment le Bolter Godwin Daz Que je trouve assez mauvais Mais justement, je veux voir un petit peu comment on peut s'en tirer Avec ce genre de contrainte Je trouve en fait qu'il fait beaucoup de dégâts Mais il a peu d'attaques Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on place nos unités vraiment le mieux possible pour pouvoir tirer Alors, je pense Alors, si on va ici, on pourra directement débloquer 100 points d'armée Mais je pense aller chercher cette zone-là Ce que je ne sais pas exactement, c'est si on peut aller directement d'une case à une autre comme ça Quand il n'y a visiblement pas de chemin là Visiblement, il y a comme une falaise quoi, on va dire Il faudrait qu'on escalade par là par exemple Mais je ne sais pas exactement si c'est un critère Donc on va découvrir ensemble On va aller par là Et revendiquer cette case A priori, il n'y aurait pas de bataille Donc allons-y Ok, donc là du coup C'est instantané On a deux actions par tour Donc du coup, on va aller chercher ça Et on va devoir cette fois affronter des démons de corne Avec 1250 On gagne 100 points d'armée C'est parti En avant Poursuivons Donc on va prendre le temps pour les batailles On va prendre le temps peut-être aussi de faire quelques photos Parce que le mode photo de ce jeu est toujours un plaisir à utiliser D'ailleurs vous voyez les images à l'écran Je bois mon petit café frappé Puisqu'il fait chaud Pendant que ça charge Le must-have Du streamer qui a chaud Alors Notre armée est déjà plutôt vénère On commence avec deux machines de pénitence Un rhino On a deux sœurs de bataille de base On a beaucoup d'arcos flagellants Qui sont des unités un petit peu faiblardes Mais qui vont faire le taf au corps à corps Là on a nos séraphines La sœur supérieure est là Deux sœurs supérieures Ce sont des skins différents quand on prend des sœurs supérieures Je crois pas Non Elles ont la même tête Et on a une hospitalière également Alors On a un nombre de tours infinis On sait pas où ils sont Mais probablement en face du coup Ah on pourra choisir de changer l'épée énergétique Ou l'épée tronçonneuse J'imagine que ça va augmenter les points Ouais Donc pour l'instant On va faire cette première bataille Avec les équipements de base On va rester déployés comme ça je pense On va peut-être juste Voilà Mettre l'hospitalière derrière Au cas où il nous attaque On va mettre des arcos flagellants devant Pour partir en éclaireur On a les séraphines On a de quoi couvrir un peu à l'arrière On a le rhino ici Ok c'est parti Voyons voir La map est vraiment sympa On voit bien les ruines de cornes Alors on peut embarquer Ah oui on peut embarquer dans le rhino c'est vrai Donc pour l'instant c'est pas pertinent On va prendre nos petits arcos flagellants On va avancer 3pm Voir si on voit des trucs Pour l'instant toujours rien Donc nos soeurs Vont bénéficier de la dévotion C'est à dire qu'elles gagnent de l'impulsion Quand elles tapent des ennemis Non quand elles prennent des ennemis pardon Ça aussi ça va être un Un truc assez difficile à gérer Et comme on a une armée cohésive On a 25% de gain Ça c'est parfait Ok on va pas avancer beaucoup plus loin Pour le moment On est allé avec notre machine de pénitence On va rester Un peu près prudent Et couvrir nos différents flancs L'hospitalière derrière Est-ce qu'elle a pas un petit buff l'hospitalière ? Non elle soigne uniquement Je crois que c'est la soeur qui a un buff 15 dégâts de portée 15 dégâts de mêlée Ok on va la placer ici Pour protéger le flanc des soeurs de bataille Et ici on va avancer également Avec nos petits arcos flagellants On va mettre des soeurs de bataille pour couvrir ce côté-là Et ce côté-là On va mettre des petits flagellants pourquoi pas A limite s'ils peuvent prendre des coups à la place de nos soeurs C'est pas plus mal Alors le rhino On va l'envoyer par ici Ok on a fait deux pôles on va dire Ils sont quand même très proches Alors c'est parti On va mettre un petit peu de surveillance Avec toi on va surveiller ce côté-là Avec toi on va surveiller ici Ici Toi tu vas couvrir Ici Les séraphines vont couvrir vraiment le flanc Le rhino il peut se permettre de couvrir assez loin Les arcos flagellants peuvent pas faire de surveillance Là on va couvrir vraiment en face Là on va couvrir vraiment en face Ici on va se mettre devant Pareil pour les petites séraphines Alors les séraphines c'est 1 là Ouais c'est des pistolets bolter qu'elles ont pour l'instant On va pas faire de miracle la distance avec ça Là on a un espace un petit peu plus libre on va dire Que de l'autre côté Alors il nous reste l'hospitalière Qui peut toujours mettre une petite surveillance au cas où Même si elle va pas faire grand chose On vérifie Il n'y a plus que nos arcos flagellants Ok ils arrivent sur le côté Ok intéressant Oula Ah oui Carrément D'accord très bien Ca manque de pénétration tout ça hein Ah ils ont une grosse armure les démons de cornes C'est comme dans Warhammer Pas de miracle On a pas réussi à entrer un seul Bon ça va on prend que 25 de dégats On va pouvoir se débarrasser d'eux assez facilement Ils ont quand même bien souffert Par contre le méga démon à gauche là Il fait pas plaisir là Qu'est-ce que c'est que ce truc hein Buveur de sang 600 PV Grande hache de cornes Une attaque en mêlée Qui fait bien mal Démon supérieur En plus 20% de gain d'impulsion Ok Et tu sens pour le lieu de sang 25% d'impulsion en retour des unités organiques Ok 7 d'armure 5 de mouvement Bon bah il va falloir qu'on s'en occupe Qu'est-ce qu'on a qui est à porter déjà Là on pourrait y aller Là y'a pas moyen de passer Donc on pourrait tenir la ligne avec nos arcs au flagellant Même s'ils vont se faire Instantanément détruire hein Là on est sur du 82 110 de mêlée avec 49 66 des claboussures Ils ont 55 PV les pauvres Qu'on entend dire que Ils vont manger Ils vont manger cher Par contre toi ça serait pas mal du coup Si tu mettais Un petit boost hein On va essayer de se placer Et après mettre le boost Donc ils viennent aussi d'en face hein Donc faut pas oublier qu'il y'a certainement des gens qui vont arriver en face Lasseur supérieure Si elle met le boost elle pourra pas aller taper au corps à corps Donc on va sans doute la mettre un peu derrière Là on a une bonne portée On a quoi de pénétration d'armure ? 3 de pénétration d'armure avec ça Et 4 à 6 de dégâts de base 7 d'armure Ça va être chaud de le passer hein Ils ont de la pénétration d'armure 5 de pénétration d'armure avec la mêlée quand même hein Donc ça vaudrait quand même le coup peut-être d'aller mettre une mêlée Après peut-être plutôt sur le côté Ah non, si on veut aller jusqu'ici il faut 5 PM On est obligé de passer en face malheureusement Donc ça va certainement être eux qui vont se sacrifier pour la cause En se mettant dans le trou là C'est parti On va essayer de se placer avec tout le monde Donc vous, vous allez ici Vous, vous allez ici, vous serez à portée optimale Toi également Est-ce qu'on le vise bien ? Ouais non, il est caché, c'est ce que je craignais Mais du coup non c'est bon Euh là, on va aller protéger le flanc je pense Probablement La machine de pénitence Elle a une bonne armure, alors elle a pas 600 de vie Mais elle a une bonne armure Je pense qu'elle pourrait aller Couvrir le côté Couvrir le côté, il va falloir qu'on couvre l'arrière aussi Ce sera le travail des autres arcs au flagellant Ici on aura pas un tir optimal Mais il faut vraiment qu'on leur fasse le plus mal possible Toi tu tires à combien ? T'as un pistolet aussi donc c'est pas ouf Et toi c'est un d'eux aussi Donc il n'y aura personne qui sera réellement intéressant là Donc ça veut dire qu'on va mettre Les Seraphine ici On dirait peut-être de les mettre un peu derrière La machine de pénitence on va la mettre là Vous ici, toi ici, toi tu vas te ramener tout coller là On va profiter du bonus On va se tourner, on va se tourner Dans ce sens là même Toi, tu lances ton petit buff Voilà, ça va pas faire de mal un petit bonus Et après c'est parti On sent la protection Oh la la, même avec le 15% On fait rien quoi Ah putain c'est chaud On est beaucoup trop léger là Va falloir qu'on ramène du monde Perforation d'armure 1 Ok, le vrai problème qu'on va avoir avec cette armée C'est clairement la perforation d'armure Bon déjà, débarrassons d'où de ces cons Voilà, comme ça on va pouvoir se déplacer sans problème Ouais, il va falloir courir parce qu'il faut que t'arrives au corps à corps toi Vous aussi, il faut courir On va servir des sœurs pour protéger un peu Un peu Il est rentré là-dedans Il a pas tant de mouvement le rhino non plus La sœur supérieure Elle pourra aller jusqu'ici On va la faire aller jusqu'ici plutôt Allez, avec tes bonus de mouvements, tu traces Eux ils ont tapé, ils se déplacent Donc on va aller tourner par là au cas où On va juste mettre ça pour annuler une charge éventuelle Là on va couvrir ce flanc parce qu'on est quand même bien exposé Pareil pour toi On va tourner par là Là Bah non, faut avancer dans le bruit Encore une case là Et là du coup je peux les sortir Il leur reste 3 p.m. mais si je les débarque Ils perdent 1 p.m. Ils perdent 2 p.m. donc ils peuvent quasiment plus se déplacer Voilà, grosse saloperie quoi, j'en reviens pas C'est parti, alors attendez, qui c'est qu'il reste ? Il reste... Ah il reste toi Toi tu peux pas tirer Tu peux faire une surveillance Pourquoi pas, on sait jamais sur un malentendu Et vous vous pouvez rien faire Et bah c'est parti Ah les enfoirés ils arrivent par derrière Hmmmm Il peut voler l'enfoiré On va pouvoir lui mettre tout ce qu'on peut sur la tronche En sachant qu'il y a les renforts qui arrivent Ok, très bien Alors est-ce qu'il nous reste des gens là ? Ah il y a une sorte de bataille qui a survécu Par contre 100% d'impulsion du coup Euh... c'est cool Aïe 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 T'es beaucoup trop proche Mais bon, de toute façon tu peux pas bouger On peut pas passer cette armure Bon la bonne nouvelle c'est qu'on est de dos Donc on peut peut-être réussir des trucs Est-ce qu'il y avait pas moyen de mettre des points de passage ? Ah j'ai dû oublier Dis-moi un instant Avoir dans les contrôles Unité exaction Entrée mode mouvement Un Bon de mouvement c'est quoi ? Ah non d'accord c'est pour bouger ça Ah dommage on peut pas faire de De trucs Non c'est pas grave de toute façon On va se mettre sur le côté La sorte de bataille est-ce qu'elle est à portée pour lancer un petit buff ? Si on l'envoie là Elle peut lancer un petit buff Si on l'envoie là elle peut attaquer Corps à corps Ah mais du coup Si je fais ça Tire-toi toi Tant qu'à faire tu vas tanquer par là Pour laisser la place aux arco-flagellons Toi tu peux pas attaquer au corps à corps Donc pareil tu vas laisser la place à la sœur Vous allez reculer d'une case 0 à 1 de dégâts Pas le choix Ok On va décharger les petits flagellons Hop Stambolter En avant Putain on va même pas enlever 100 PV encore quoi C'est la violence hein Il va nous falloir toi également Puisqu'il n'y a quasiment que vous qui êtes capable de faire des dégâts Toi aussi Du coup toi Tu vas venir ici Tu vas lancer ton petit sort Voilà c'est déjà ça Allez c'est parti Non c'est un peu plus mal déjà Petite épée tronçonneuse hein L'armure c'est plus la même Ah là on a pas de direct Zut On peut pas taper Bon bah tant pis On va taper avec eux Bon on en a tué un en réagissant Alors là est-ce qu'avec le lance-flamme on fait 4 à 6 Et avec ça on fait 60 à 80 Pas le choix 60 à 80 On a deux attaques en plus Pas mal Allez c'est parti Bon il y aura 57 de dégâts De PV On peut bouger ici Et du coup prendre la place avec eux Allez allez sur un malentendu Ah putain Il me reste quoi 13 PV Bon 13 PV Ici on a des Seraphine Ici on a des Sœurs de Bataille Qui sont Et vont être à distance optimale Allez 80% de chance Faites moi 13 de dégâts Oh non Allez Oh oui Wow on passe direct à 39 points après cette mort Ok ça fait plaisir Alors est-ce qu'on a du soin éventuellement à faire Ça c'est pas de la cible organique Alors toi t'es full life Ouais on va soigner celle-là Parfait On va se prémunir d'une charge Là on a 55 pour frapper Donc c'est naze On va se resserrer ici Parce que je sens que l'autre il peut essayer de faire le tour là Vous vous tournez par là D'ailleurs vous allez même avancer un peu Toi une surveillance par ici Et ici Alors ici on a encore du monde On a des Arcoflagellants Qui pourraient venir fermer ici C'est pas mal ça Tournez-vous par là Et derrière on peut mettre de la Sœurs de Bataille On a les Seraphine également Vous vous avez tiré Mais vous pouvez encore vous déplacer Toi tu pourrais aller là Mais ça sert à rien Toi tu peux marcher par là Voilà maintenant tu peux aller là C'est plus intéressant Le rhino il peut bouger encore un peu Alors là on a du point d'action Ça nous sert à rien Là on a du point d'action On va protéger par ici Vu que visiblement c'est par là que ça arrive pour le moment Sauf vous Vous allez couvrir par là Là il y a du point d'action Ça nous sert à rien Toi Il te reste des choses à faire T'es complètement coincé Mais c'est quand même un vrai Bolter Qu'est-ce qu'il va nous faire de vous ? Ah putain La saloperie Ok donc là ils tampent une charge Comme ils ont le truc infernal L'attaque au pistolet les bloque pas C'est mou tout ça ? Il va falloir qu'on améliore l'armement de nos... Nos soeurs hein Qu'est-ce que c'est mou ? On a réussi à en tuer un quand même Par contre on a bien douillé Bon elle euh... Je m'attendais pas à ce qu'elles survivent hein Même si ils ont pas démérité Alors là par contre ils sont vraiment bien placés On peut leur faire un lance-flammes Et bim Ça c'est fait Alors on peut envoyer nos Seraphine un peu voir par là-bas Est-ce qu'on peut pas envoyer des Arco-Flagellant plutôt ? Parce qu'il y a là le gros démon dont le nom m'échappe là Voilà le dévoreur d'âme Euh... Portée 1 à 10 Il a la griffe du warp 7 de vie, 552... 7 d'armure et 552 PV encore Il est à peine moins pire que le l'autre Et en plus lui il explose Ah la vache Ça va être la... Ça va être... Ouais ça va piquer Je pense qu'on peut utiliser ce terme Ça va piquer Alors faut qu'on se recentre Toi Soigne-les Voilà C'est déjà ça C'est parti On va se faire une ligne à peu près là Ils sont beaucoup trop loin pour le moment Toi tu peux aller jusqu'où ? Jusque là Ça serait pas mal là Si jamais ils s'approchent On lui crame la tronche On lance-flammes On va déjà attaquer Le rhino on va le mettre sur le flanc C'est clairement ce qui va nous manquer C'est du perçage d'armure Avec cette armée Je me souviens pas que c'était à ce point là C'est vrai qu'il y avait cette faiblesse Mais pas que c'était à ce point là J'avoue Allez on avance Il reste personne Bon la cible pour l'instant c'est celui-là On va se prémunir s'il décide d'avancer Et puis bah s'il décide pas d'avancer On l'allumera au prochain tour Ici est-ce que je couvre ce flanc Je vais quand même couvrir ce flanc au cas où Il y a quelque chose qui fout de la merde Alors ici il nous reste une soeur supérieure Qui n'a rien fait C'est à dire combien de temps ça Un seul tour C'est pas la peine de s'embêter Tu vas aussi protéger par là S'il avance il va se prendre des tirs Bon ça fera pas grand chose Mais ce sera toujours ça Toi tu vas gagner une case Et on termine le tour Ah putain ça arrive par derrière Oh la vache Oh la vache Oh notre machine de pénitence Elle a mangé chaud là On peut aller là Là on a un mètre de sang Canon à crâne Et le dévoreur d'armure Il a gagné un d'armure l'enfoiré C'est qui qui fait ça ? Locus de corne Ça doit être lui Waouh ça a piqué Il faudrait presque qu'on aille se gérer celui-là en premier D'autant qu'il est plus facilement tombable Toi Vas-y mets ton petit boost On va aller charger avec eux Même pas peur Ah ils peuvent pas charger T'es sérieux ? Tu peux attaquer celui-là On va attaquant celui-là De côté en plus C'est toujours ça de pris Là du coup je peux me mettre pile en face Mais il n'y a pas de angle Je pensais que celui-là était plus derrière Mais non malheureusement Si je me mets pile en face de lui Je vais me faire défoncer J'ai rien pour réparer mes machines de pénitence Pour le moment Ce qui est gênant On va pas se mentir Avec ça Je peux aller chercher éventuellement lui 350 PV Il faut y aller Ah mais cette armure C'est impressionnant 7 d'armure Ils ont aussi En corne C'est vraiment la Nemesis Bon L'autre machine de pénitence Ça va aller beaucoup trop loin Tant pis On y va On va être apporté pour un petit lance-flamme Même si c'est pas ouf Au moins avant de mourir On aura fait un peu de dégâts Voilà Un peu C'est le terme C'est le terme plutôt à utiliser Si j'utilise ça Je vais pouvoir aller sur son côté Parce qu'il ne changera pas grand chose Entre 0 à 1 40 fois Ça peut faire 42 dégâts Mais il y a assez peu de chance On va pas se mentir Là on est coincé Ok intéressant On peut pas passer sur ce flanc là Ce qui veut dire que toi Faudrait que tu recules un peu Et toi t'avances au maximum Parce qu'on va avoir besoin de toi Les sœurs de bataille S bouge Toi tant qu'à faire Tu vas soigner ceux-là Et la sœur supérieure Ouais je vais l'avancer à fond Bon c'est nul Mais il faut y aller Le moindre PV joue On a vu tout à l'heure Qui est resté à 13 PV Là on peut pas taper Là on peut tirer Non Tirer Et là on tire On tire On tire 75% Ça se prend On le diminue petit à petit Vraiment petit à petit Mais on le diminue Donc il nous reste Qu'on a des points d'action Mais ça sert à rien Et toi Replace-toi par là Il y a lui aussi Il y a eux Qu'on est points d'action Faut pas que je les oublie Parce que pour le coup Il peut faire mal Dans le dos 50 PV C'est quand même pas mal Il va exploser en plus En crevant cet enfoiré Alors il nous reste Des arcs au flagellant Passe le tour Pas le choix Premier combat avec corne Ça pique Tiens Alors oui Qu'est-ce qu'il fait Il essaie de sortir De la zone de contrôle Il se fait allumer Ah d'accord Il charge sur mes arcs au flagellant Oh la violence D'accord Je ne l'ai pas vu venir ça Il m'a raté Il m'a raté Très bien Tant mieux Tant mieux On ne va pas se plaindre Alors là Ils font complètement le tour Pour un assaut Sur les arcs au flagellant Dans le dos Legit Alors il faudrait Éventuellement Qu'on se débarrasse De celui-là C'est pas dit qu'on puisse Si je me mets là Je peux leur cramer la tronche A tous les deux Je pense qu'on va se le faire De toute façon Lui je ne l'attaquerai pas de face 49 PV C'est pas si mal Parce que lui Si on l'enlève Il perd un gros bonus Le Le locus de corne Un de pénétration d'armure Et 10% de dégâts Clairement C'est le truc Faut s'en débarrasser Allez tuez le Sérieux 1 PV 1 PV quoi La stratégie Du 1 PV Qui continue de jouer Alors est-ce que du coup Ouais On va prendre les seraphines ici Qui au moins vont pouvoir Se débarrasser de celui-là Voilà Alors ici Qu'est-ce qu'on a L'hospitalière S'est fait défoncer Est-ce qu'elle peut se soigner Elle-même Elle peut se soigner Elle-même C'est pas mal Elle peut tirer En plus avec une bonne pénétration Toi du coup Tu peux nous défoncer ça Ici on peut prendre un petit boost de dégâts Qui fera pas de mal Et y aller à l'épée tronçonneux sur lui Ok On va aller tenir ici Toi t'as pas encore attaqué Tu peux attaquer là-dessus C'est vous qui faites Le plus de dégâts sur ça Donc il faut qu'on Il faut qu'on s'en serve Là si je bouge Je me prends une attaque Ouais Je suis pas sûr En vrai Si On est d'accord C'est acceptable En vrai c'est acceptable Pour pouvoir placer D'autres flagellants C'est acceptable Attaque de front Tant pis Alors Toi je pense que je vais te placer derrière Eux malheureusement Ils peuvent venir que jusque là Mais on va les mettre Là on y va L'épée tronçonneuse Alors Lui il faut qu'on le finisse Normalement on devrait avoir ce qu'il faut Les soeurs de bataille Toi c'est quoi t'as porté max C'est 4 t'as porté optimal Donc là si tu tiens là-dessus T'es à 70% C'est pas si mal Bah tu fais que 18 de dégâts Vas-y C'est terrible d'être aussi faible Là on prend pas d'attaque d'opportunité Donc on y va Hop C'est pas ça C'est ça On allume 3 de PV Oui parfait Plus qu'il est encore survivant PV cet enfoiré Ici 100% de chance de toucher C'est pas mal On y va D'ailleurs toi T'as droit à une deuxième attaque D'épée tronçonneuse Donc vas-y Pas de raison qu'ils soient les seuls A attaquer plusieurs fois Ici 100% de chance de toucher On peut faire 40 dégâts Ça peut passer Allez 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 2 PV restants C'est surréaliste Alors il y a vous Qui avez pas tiré encore Mais vous avez un tir intéressant Sur ceux qui sont derrière Alors que vous Je pense que vous êtes un peu loin Mettez vous là Allumez moi ce con Ok On est à 80 Et il a explosé Forcément On gagne 3 points On atteint les 80 de points C'était l'objectif Ils ont fait 11 Il y a une unité qui a crevé Avec l'explosion à la fin C'est à nous La violence Et donc on passe à 1600 points Et il nous reste plus que 1320 dans notre armée Ça coûte des points d'action Donc qu'est-ce qu'on a perdu On a toujours 2 séraphines On a elle On a perdu Bah ouais On a une machine de pénitence Qui a décédé Malheureusement avec l'explosion A la fin C'est tant pis Et on peut aller voir un peu Les améliorations QG Mais on a plus de points d'action non plus Il faut des points d'action Pour améliorer le QG Ok très bien Donc on va arrêter ce premier épisode là Il est suffisamment long J'espère que ce premier combat Vous a plu Je vais regarder un petit peu Ce qu'on peut mettre en amélioration Et compagnie En off Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par MFP. Les améliorations PS3 Sous-titres par MFP Sous-titrage ST' 501